Hey, what's up, guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Vous êtes non seulement dans un nouvel épisode de Growing the Pack, vous êtes aussi dans le dernier épisode de Growing the Pack. Ça me fait de quoi, quand même, de tourner la page là-dessus, mais je pense réellement que c'était quelque chose qui était nécessaire. Ça fait quelques semaines que j'y pense, puis par respect envers vous, j'avais envie de vous expliquer les raisons pour lesquelles je vais tourner la page sur Growing the Pack. En passant, je tiens à remercier tout le monde qui a fait partie de l'aventure, qui a partagé le podcast, qui a aidé le podcast à grandir. Je me suis fait énormément de fun dans les dernières années à faire ça. C'est un projet qui m'a toujours passionné jusqu'à maintenant, en fait. C'est un peu la raison pour laquelle je décide de l'arrêter. Puis je veux juste vous remercier parce qu'il n'y a aucun mot pour dire à quel point je suis reconnaissant du support que vous avez donné à ce mouvement-là. Sans vous, le podcast n'existerait pas et ne serait rien. Ceci étant dit, Dans le fond, pour ceux qui me connaissent, j'ai deux activités principales. La première activité, c'est Global Residential Services, qui a pour but d'ouvrir un vaste réseau de dealership partout en Amérique du Nord et qui est en pleine expansion en ce moment aux États-Unis. Cette entreprise-là, c'est une entreprise qui me passionne parce qu'on prend des kids de 18 à 21 ans qui ne savent pas quoi faire dans la vie. Puis on les prend et on leur montre un meilleur chemin que ceux-là qu'ils se sont fait montrer à l'école. Qui est, by the way, la chose que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi quand j'avais 18 à 21 ans. Ça me passionne énormément de pouvoir prendre ces kids-là, de leur montrer le chemin et éventuellement les amener à, peut-être un jour, avoir leur propre business à l'intérieur de notre business. les aider à créer leur propre actif, les aider à créer leur propre infrastructure pour un jour être capable de ne plus être un esclave du système puis d'amener d'autres gens à ne plus être un esclave du système et créer un actif qui prend de la valeur puis qui produit pendant qu'il possède. Ça me fait triper de faire ça. Puis l'autre activité que j'ai, c'est de pack. De pack, c'est qu'un jour j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui était des kids de 18 à 21 ans. Que je pouvais aider grâce à Global Residential Services. Fait que je me suis dit, you know what? C'est important de créer un groupe pour les entrepreneurs qui va rassembler justement ces entrepreneurs-là qui veulent plus puis on va les empower à bâtir des monstres d'entreprises pour qu'eux aussi soient capables d'avoir un impact dans leur communauté. Puis tu sais, vous pouvez voir, les deux business qui ont un peu le même rôle, c'est de changer le monde à travers les entrepreneurs. Parce que je pense réellement que c'est les entrepreneurs qui ont le pouvoir de changer le monde. parce que si nous, on est capable d'avoir une culture d'excellence et d'enseigner ça aux gens dans notre entreprise, ces gens-là, quand ils vont aller après ça dans leur communauté puis dans leur famille, ils vont transmettre cette culture-là d'excellence qui va avoir un ripple effect dans toute, toute, toute la société. Fait que c'est deux projets qui me passionnent énormément. Puis tu sais, je parle souvent qu'on se calise de ta passion. Ce qui compte, c'est d'exécuter puis de trouver ce que t'aimes à l'intérieur de ce que tu dois faire. Puis je tiens mon discours à l'infini à ce sujet-là. Ceci étant dit, pour ceux qui me connaissent, je suis un gars passionné. Je suis passionné de qu'est-ce que je fais. Sinon, je le ferais pas. Global, le bâtir de cette façon-là, ça me passionne. J'aurais pu bâtir global d'une façon complètement différente. Puis n'importe qui qui est dans mon industrie puis qui me connaît, le sait que j'aurais pu bâtir global pour être un fucking milking cow. Mais c'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est de changer le monde à travers le fait d'empower des gens à devenir des entrepreneurs, de leur donner le chemin pour qu'ils soient capables de le devenir. Puis qu'on ait tous ensemble un impact là-dessus. Puis que les gens qui vont nous aider à bâtir ça, soient capables d'avoir un beau crise de chèque de départ à la fin de cette aventure-là. Ça fait que ça me passionne. Même chose pour The Pack. Ça me passionne de me dire qu'on va pouvoir changer le monde à travers le fait de créer un réseau d'entrepreneurs qui ont cet objectif-là de changer le monde à travers le fait de changer leur communauté, en changer la culture de leur entreprise puis en créant une culture d'excellence. Ça me passionne énormément. Growing The Pack en ce moment, malheureusement, ça ne me passionne plus. Ça fait des semaines depuis la naissance de mon fils, en fait, que je me demande quel sujet je pourrais vous parler puis je n'en trouve pas. Ça fait que je me dis, il y a un crise de problème à quelque part. La vérité, c'est que l'autre élément qui m'a forcé à vouloir tourner la page, c'est la naissance de mon fils. Si vous m'avez entendu parler depuis le début du podcast puis vous avez déjà écouté d'autres podcasts aussi, vous savez que, pour moi, dans le fond, j'ai toujours senti un devoir énorme envers les futures générations. Le podcast, c'était ça l'objectif. Mes business, c'est ça l'objectif. Tout ce que j'ai fait avait toujours un intérêt envers rendre hommage à mon obligation envers les futures générations. Mais j'ai toujours failli un peu à rendre hommage à mes anciennes générations, aux personnes qui sont venues avant moi. Puis c'est Hendrix, en fait, mon nouveau-né, qui m'a aidé à me ressaisir ou à me rediriger à travers tout ça. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si... En fait, pour ceux qui ne le savent pas, puis j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à écouter les anciens podcasts, mais mon nom complet, c'est Julien Bournival-Vaugeois. Le nom de mon père, c'est Vaugeois, et je n'ai jamais porté son nom. Ça a tout le temps été une insulte pour lui, puis ça a toujours été une source de conflit qu'on avait ensemble. Mais très jeune, je regardais le côté de la famille de ma mère, puis le côté de la famille de mon père, puis je me disais, je m'identifie beaucoup plus au côté de la famille de ma mère. Puis récemment, à la naissance de Hendrix, je me suis dit, comment veux-tu que je sois capable de demander à mon fils d'avoir un respect envers moi qui l'a mis au monde et ses anciennes générations et l'héritage, dans le fond, qui vient de tout ça, si moi, je ne le respecte même pas? Comment je pourrais lui demander de porter honneur à notre nom si moi, je ne porte même pas honneur puis je ne l'ai jamais porté de tabarnak? Récemment, quand je suis arrivé pour Abo Hendrix, premièrement, j'avais commencé à reconnecter avec mon père énormément. Puis j'avais commencé à connecter avec les anciennes générations. J'ai réalisé que mon grand-père, du côté de mon père, c'était de lui que ça venait à la blessure de l'abandon aussi, qui est une chose que j'ai déjà traitée dans un autre podcast antérieurement, que j'avais une blessure de l'abandon qui venait de mon père parce que je m'étais senti abandonné. Mais dans le fond, lui aussi, il s'était senti abandonné par son père. Puis dans le fond, son père aussi, il s'était senti abandonné parce que son père avait été à l'orphelinat. Puis dans le fond, son père, quand il était à l'orphelinat, il s'est senti abandonné par son père. Puis il n'a jamais été capable de l'adresser à son père. C'est sûr qu'il a fait une blessure. Puis quand son père est mort, il est devenu alcoolique. Puis après ça, il est devenu un moins bon papa. Puis c'était quelqu'un qui était notable dans sa région. C'était quelqu'un qui était très respecté dans sa communauté. Puis il est devenu un peu une risée à travers ça. Puis ça l'a blessé énormément mon père. Puis malheureusement, mon père n'a jamais été capable de l'adresser à sa blessure de l'abandon à son père. Puis moi, j'ai été capable de l'adresser à mon père récemment. Ça a changé plein de choses dans ma vie. J'ai réalisé qu'une genre de blessure générationnelle qui était passée de génération en génération, j'avais réussi à la briser. Fait que tranquillement, j'étais plus en paix avec le nom de mon père puis qu'est-ce que ça signifiait. Fait que j'ai demandé d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce que ça signifiait. Puis bon, mon grand-père, c'était un manager. Puis mon grand-père, du côté de ma mère, c'était un vendeur. Fait que là, tu peux vraiment voir les deux côtés de moi, un côté manager, un côté vendeur. Mes deux grands-mères, c'était deux personnes qui avaient vraiment le sens du devoir. Quand tu donnes ta parole, tu la respectes, tu amènes les projets à terme, peu importe ce qui arrive. Fait que, à force de rechercher mes ancêtres, j'étais comme, wow, c'est vraiment eux qui sont moi, tu sais. Fait que, quand je réussis, je porte respect à l'héritage que ces personnes-là m'ont donné, tu sais. Puis, quand Vicky était enceinte, j'ai demandé à mes deux grands-parents, ils sont tous morts, mais je demandais ça à l'univers, dans le fond, à mes quatre grands-parents, de me donner un fils. Puis je leur ai dit, si vous me donnez un fils, je vais rendre honneur et hommage à mon nom de famille puis je vais l'appeler Vaujoie. Chose qui est arrivée, dans le fond, ils m'ont donné un fils, il s'appelle Vaujoie. Puis là, hier, je donnais son bain à Hendrix. Puis quand je lui donne son bain, on a tout le temps des conversations, moi, puis la conversation que j'avais avec, c'était justement par rapport à ça, le devoir générationnel que j'ai envers lui, de m'assurer qu'il devienne un homme qui porte honneur à son nom de famille, que son nom de famille veut dire quelque chose. J'avais la conversation avec lui que notre relation n'allait pas toujours être facile, que j'allais être dur envers lui, mais c'est parce que la vie est fucking tough, la vie n'est pas facile, man, puis genre, je ne veux pas qu'il se fasse des attentes que la vie est facile, je veux que tu comprennes que la vie est tough, ça va être souffrant, ce ne sera pas facile, mais dans le fond, c'est beau, puis que quand tu deviens fort puis tu es capable de surmonter ça, tu es capable d'en sortir le plus beau de la vie. Bref, j'ai fait avoir cette conversation-là avec mon fils puis j'ai dit, tu sais, fais juste me faire confiance. Puis en lui disant ça, je me suis dit, à quel point tu es calme, Julien? Fais juste te faire confiance. Il ne fera pas juste te faire confiance. Il ne te doit pas le respect comme ça. Moi, je lui dois le respect. Lui, il va me devoir le respect si je gagne son respect. Moi, je dois gagner son respect tout comme je dois gagner sa confiance. Dans le fond, comment je veux que mon fils me fasse confiance? Dans la même façon que je veux que vous me fassiez confiance, je vous dis que je vais faire de quoi, je le fais, je le prouve over and over. Qu'est-ce que je vous dis? Ça marche? Vous dites, Chris, Julien, c'est quelqu'un de confiance. C'est la même chose que je dois faire avec mon fils si je veux que mon fils me fasse confiance. C'est là où je me suis dit, si je veux enseigner des principes à mon fils, il faut que je sois un exemple de ces principes-là et il faut que les gens autour de moi, il faut que ma communauté soit capable de look up to me pour que mon fils soit capable de regarder et de se dire, I want to look up to him too. And I want to be a little bit like him. Je vais commencer à écouter ces enseignements et à les appliquer. Je me suis dit que sincèrement, il n'y avait rien qui me passionnait plus que d'enseigner à mon fils comment être un homme, comment lui enseigner à devenir un membre qui contribue de façon positive à la société. Sur ce, j'ai décidé que c'était la fin de Growing the Pack. On tourne la page sur Growing the Pack, mais on ouvre un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre qu'on ouvre ensemble, c'est des lettres à mon fils. C'est comme ça que ça va s'appeler. En fait, c'est lettres à mon fils. C'est des enseignements que je veux lui transmettre. Des choses que mon père m'a enseignées qui m'ont permis d'être le jeune homme que je suis aujourd'hui. Des choses qu'il ne m'a pas enseignées et que j'ai dû apprendre par moi-même. J'aurais peut-être aimé ça qu'il m'enseigne. Des choses peut-être que vous, vous aurez aimé ça que votre père vous enseigne. Peut-être des choses que vous aimeriez enseigner à vos enfants. Fait que, je me suis dit, il n'y a rien qui me passionne plus que de faire ça. Puis ce podcast-là, en passant, je vais le faire pour moi. S'il n'y a rien qu'un auditeur puis cet auditeur-là, c'est mon fils, tant mieux, j'en ai rien à chier du reste. C'est un projet qui me passionne. Growing the Pack, ça ne me passionnait plus. The Pack, ça me passionne. Global, ça me passionne. L'être à mon fils, ça me passionne. Ça me passionne sur un crise de temps. Fait que, il n'y a rien qui me passionne plus que de développer mon fils puis de lui transmettre les choses qu'il a besoin de connaître pour devenir un homme de qualité parce que je suis persuadé que c'est ça qui va lui permettre d'avoir du succès dans la vie et non la nouvelle méthode magique pour devenir riche en 90 jours ou comment faire du dropshipping. Puis il n'y a rien qui me rend plus heureux que de savoir qu'en amenant mon fils, ça doit être un membre contribuable, positif de la société. Je joue mon rôle de papaye, je joue mon rôle de citoyen, mon rôle le plus important et je contribue à rendre la société meilleure. Sincèrement, je pense que c'est notre rôle le plus important. On a un devoir de former la future génération puis je pense qu'il n'y a pas une manière plus importante et plus symbolique que je peux l'accomplir qu'en m'adressant à mon fils puis en lui adressant des communications que j'aimerais qu'il soit capable de lire pour d'apprendre, d'écouter pour devenir un jeune homme productif dans la société. Je pense réellement que c'est notre rôle le plus important parce que regardez autour de vous. La société, en ce moment, est en train de s'effondrer, malheureusement. C'est soit que l'Occident, tel qu'on le connaît, va devenir un third world country puis ça va devenir de la fucking merde ou dans le fond, on est juste sur le bord du précipice puis on va se revirer de bord. OK? Puis ça, selon moi, ça dépend de nous. Des choses qui avant étaient considérées comme tout à fait normales, comme l'éthique de travail, le gros bon sens et la discipline sont devenues exceptionnelles. On ne peut pas bâtir une société si on n'a pas ces fondements-là. Puis on ne peut pas non plus soutenir une société. Puis pensez à ça, ce n'est pas juste pour vos prochaines générations, ce n'est pas juste en hommage envers vos anciennes générations, c'est pour vous aussi. Genre, dans pas long, un jour, vous ne serez plus des membres contribuables de la société. C'est qui qui va la soutenir, la société? Bien, c'est la génération qu'on voit là en ce moment. Est-ce qu'on pense réellement qu'ils vont être capables de soutenir la société avec le type de mindset qu'ils ont? Je n'y crois pas. Ceci étant dit, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que c'est à nous de mettre nos culottes, c'est à nous de faire des enfants et c'est à nous d'éduquer ces enfants-là selon des nouveaux concepts et des nouvelles valeurs qui sont les valeurs qu'on aurait aimé avoir et les valeurs qu'on va vouloir que nos enfants aient. Puis je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est non seulement de leur enseigner ces principes-là, mais d'être un exemple de ces principes-là. Parce que comme j'ai dit tantôt, si tu parles à travers ton chapeau, you're full of shit. Si tu te dis fais de quoi, mais tu le fais pas, toi, ton fils te suivra pas. La meilleure chose que je peux faire si je veux que mon fils écoute mes enseignements, c'est de moi être un exemple de qu'est-ce que ça représente quand tu appliques ces enseignements-là. Puis la meilleure chose que je pense que je peux faire pour la société, c'est d'amener d'autres papas et d'autres mamans à prendre l'exemple sur moi. D'autres papas et d'autres mamans à prendre les principes et les concepts puis qui vont les enseigner à leurs enfants pour que leurs enfants à leur tour deviennent des membres positifs, contribuables de la société. Fait que sur ce, guys, c'est peut-être la fin d'un chapitre, mais c'est le début d'un nouveau que j'ai vraiment hâte de commencer avec vous. Fait que letter to my son, lettre à mon fils, ça va être un rendez-vous à partir de la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de commencer ça. J'ai hâte de m'adresser à mon fils. Puis j'ai hâte de m'adresser peut-être à vos enfants aussi. Peut-être que vous allez me laisser la chance de vous adresser à mes enfants comme je m'adresserais à mon fils. Puis peut-être que vous allez me permettre de m'adresser à vous comme vous aurez aimé que votre père s'adresse à vous. Puis ça va être un honneur pour moi de le faire si vous me laissez le faire pour vous. Fait que là-dessus, guys, j'apprécie tout l'amour que vous m'avez donné, tout le temps que vous m'avez donné. Puis je crois que je vais vous donner des explications sur pourquoi Growing the Pack va tourner la page. C'est un projet qui me passionne. Les projets qui me passionnent en ce moment, c'est Global Residential Services. C'est The Pack. Puis je ne voyais plus vraiment l'intérêt de Growing the Pack. Mais une chose que je vois l'intérêt, par exemple, c'est de bâtir la future génération en commençant par m'adresser à mon fils. Puis si vous voulez bien, je vais pouvoir m'adresser à vos enfants comme je m'adresse à mon enfant. Puis je vais peut-être pouvoir m'adresser à vous comme vous aurez aimé que votre père s'adresse à vous. Fait que là-dessus, guys, c'est un honneur pour moi d'avoir pu m'adresser à vous. Puis ça va être un honneur pour moi de continuer ça la semaine prochaine avec un nouveau ton. Letter to my son, lettre à mon fils. Let's fucking get it.